Press escape for menu ! Oh non ! Oh non ! Me voilà ! Tomber au fin fond d'un trou, un abîme sans fond ! Help ! Please ! Help ! Salut à tous et à toutes, je suis Seroths ! Et bienvenue ! Une fois de plus, dans Life Tracker Us Fade In Light. Fade In Light est le troisième épisode de la série, Créé par I The Dig Game, développé sous l'Unity Engine. Le jeu vous place dans une histoire inspirée de... Alan Edgar Poe et de H.P. Lovecraft. En tout cas, vous, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les jeux d'horreur, les jeux indépendants, etc, et les découvertes sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, ça aide énormément à savoir quelle série continue ou pas. Quant à vous ! Let's go ! To Fade In Light ! Lorsque j'étais en train de visiter la vieille... Caverne d'Arkham ? What ? J'ai décidé de m'écarter un petit peu du groupe. Alors que j'explorais une partie inconnue de la caverne, je suis tombé lorsque le sol s'est effondré, et je suis tombé dans les ténèbres. Je me suis réveillé avec ma lampe torche cassée. Je suis tombé sur... Oh merde, j'ai pas eu le temps de lire. Oh no ! J'ai pas eu le temps de lire ! Ah bah, en fait, c'est... Le menu principal, c'est exactement l'endroit où on est tombé. Bon, pas... Bon, bref, 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 on est tombé ! On s'est pété la gueule ! Oh no ! Quelqu'un a très mal vécu cette chute. Bob ! Dylan ! C'est toi ! J'espère que tu vas pas essayer de me toucher ce que tu aimes bien toucher. J'y semblerai que je ne suis pas le premier à avoir atterri dans cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien raconter ? Nous étions en train d'explorer la caverne lorsque nous sommes tombés à travers le sol qui s'est effondré sous nos pieds. Nous avons survécu à la chute, mais mes jambes sont cassées et je ne peux pas marcher. John va bien. Et il va peut-être... Il va explorer les environs pour essayer de trouver une sortie. Cool, John ! J'espère que tu as trouvé une sortie, ce serait plutôt intéressant. Je pouvais entendre les pas dans le noir. Je pensais que c'était John perdu dans les ténèbres, alors je l'ai appelé. Lorsque je l'ai appelé, les pas se sont arrêtés. Et tout ce que je pouvais entendre était un lourd... Une lourde respiration suivie par le néant. Ouh ! T'as... Franchement, Bob Dylan, t'as le don de mettre l'ambiance, je te dirais. Pourquoi les mecs s'amusent, en fait, à écrire dans tous ces jeux d'horreur ? Pourquoi ils s'amusent à écrire, franchement ? Moi, j'écris pas quand j'ai peur, je cours ! Comment avons-nous survécu cette chute ? Je ne le saurais jamais. Les jambes de Simon... Ça, c'est John qui écrit. Les jambes de Simon étaient cassées. Je lui ai laissé l'une des lampes à huile et j'ai pris l'autre pour chercher une sortie. C'était étrange. Cette partie de la caverne était inconnue, était non explorée. Mais il y a quand même des structures humaines. Comment est-ce possible ? Je me pose la même question tous les jours, tu sais. Comment est-ce possible qu'il y a des structures humaines alors que cette caverne semble inhabitée depuis des années ? Et vous savez ce qui est dangereux, en fait, dans ce genre de caverne ? Au-delà du... Oh, putain, il y a des putains d'étoiles, quoi. C'est, en fait, les dépôts de gaz carbonique. Ça, c'est dangereux. Ça, les gens ne se rendent pas compte, mais visiter une caverne comme ça, c'est très, très, très dangereux. Ouais, il y a des vines, des vines. Oh, 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 hi-ha ! D'accord, je parlerais plus de vines sur YouTube ! Pas de problème ! T'inquiète pas, mon pote ! Eh, mais excuse-moi, c'est de faire des trucs comme ça dans mon dos alors que j'essaie de lire. Ça va pas le faire, hein. Alors que je faisais mon chemin à travers la caverne, j'ai continué de penser, j'entendais des mouvements, ou alors des sons de grattements. Les ténèbres devaient me jouer des tours. Ok, d'accord. J'ai entendu comme une sorte de bruit d'alien. Je continue tout droit, je ne vais pas sur les côtés parce que j'ai peur. Apparemment, nous sommes éclairés par ces sortes de diamants. On ne va pas y toucher. On ne touche pas aux diamants. Il était tout nu ! Jean-Jude ! Sors d'ici, Jean-Jude ! Ici, c'est ma caverne. Je vais essayer de trouver la sortie moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Lorsque j'ai vu les restes de Jean et de vieilles notes d'une sorte d'expédition... Ah non, j'ai vu. En fait, c'est au passé. Bref, on dit de la phrase que j'ai dit mais au passé. Je ne sais pas... Je ne connais pas leur âge. Je ne sais pas de quand d'alt-hôtel. Et nous ne sommes clairement pas les premiers ici-bas. En bas. Tout en bas. Enfin bref, ça a été très long depuis que je n'ai pas eu un verre d'eau ou quelque chose à manger. Je continue de penser que j'ai vu quelque chose bouger dans le noir. Eh, mais moi, je n'ai pas vu quelque chose. Je n'ai pas pensé d'avoir vu quelque chose dans le noir. Je l'ai vu très clairement. C'était un mec à poil. Peut-être que c'est Simon. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est Jean-Jude. Jean-Jude, il aime bien me jouer des tours depuis... A chaque fois que je vois des jeux d'horreur, il vient. Je ne sais pas pourquoi il s'amuse à faire ça. Franchement, je ne l'invite jamais. Et pourtant, il vient à chaque fois. Je ne comprendrai jamais ses personnages. Pourquoi s'amuse-t-il à me faire peur comme ça dans le noir ? Je n'aime pas avoir peur, mon pote. Je n'aime pas tout ce que je fais. Je le fais pour VOUS, les abonnés. Moi, si je pouvais, si j'avais le choix, je jouerais des petits jeux mignons. Vous savez ? Petits jeux comme Dora l'exploratrice va à la forêt et il n'y aurait pas de requins, ni de crocodiles. Oui, des crocodiles dans la forêt. C'est courant, je vous dis d'abord. Croyez-moi. Le journal de Charles Armstrong, nous avons trouvé dans la partie basse de la caverne, à côté de quelques structures faites par l'homme, prouvant qu'il y avait actuellement un autre groupe, aussi vieux, qui a vécu ici. Enfin, plus vieux qu'eux, en tout cas. Nous allons chercher pour le prochain livre. Ok, d'accord. Peut-être que cette histoire ici se base sur Lovecraft. Peut-être qu'on verra Cthulhu. L'homme pieuvre géante. Ou plutôt le Kraken. Peu importe comment vous pouvez voir les choses. Ok, il y a une autre trou ici. Ok, très bien, très bien. Et comment je fais pour fuir, en fait ? Nous avons ici deux choix. Mais j'ai vu un papier au fond à droite. Donc je vais aller au fond à droite. Donc au fond à gauche, tu ne m'en veux pas. Tu ne m'en veux pas au fond à gauche. J'irai. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Pour que la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. Ok. Supp prospective, ça resulcherait Le Malle dans les rêves. Non, non. Non, non, non ! Putain, il est lent. En plus, il marche tout doucement. Pourquoi je crie ? Pourquoi je pleure ? Je ne serai jamais jusqu'à demain. Pourquoi sa vie ? Pourquoi ? Pourquoi Jean-avaş ? Pourquoi t'es à poil ? Tu devrais mettre un slip avant d'accueillir les gens, franchement ! J'ai pas eu le temps de lire le papier, bordel ! Ok, très bien, des champignons géants ! C'est très accueillant ! On aurait pensé que je suis en plein trip géopolitique et géostatique au niveau du mental. Je sais même pas ce que je raconte, je raconte n'importe quoi, je suis désolé ! Sous l'état du stress, je peux raconter des choses diverses et variées qui n'ont aucun sens entre elles, entre elles, entre elles, peu importe. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne sais pas. Faut m'arrêter lorsque je raconte des économies, parce que là, là ça craint quand même. Oh no ! J'ai trouvé quelque chose... Je dois trouver quelque chose... Oh non, c'est mon ! C'est mon... Ça va, c'est mon ? Poor guys ! Le pauvre gars ! Il était si près de sortir d'ici ! Apparemment ce caillou sans texture est peut-être ma seule issue de sortie. On va lire ceci, on va se mettre comme ça, comme ça on peut voir en fait d'un œil. Tu sais où tu lis d'un œil mais tu regardes de l'autre. Bon. J'ai trouvé une sortie. Je peux en tirer le vent à travers les roches. Je sais qu'il doit y avoir un passage à travers ici. J'ai juste besoin de casser ces roches et je vais me reposer un petit peu avant que je regarde. Jésus ! J'ai tellement faim et soif. Je veux simplement dormir. Mec ! Tu t'es endormi ici ? Putain ! T'es fou toi. Tu t'endors pas en fait dans une caverne comme ça. Bon, très bien. Chant like the cap just collapse ! C'est bon ? Non, non c'est pas bon. Ça veut dire qu'on dirait que la caverne s'est écroulée mais où ? Il doit y avoir un trou quelque part, un nouveau trou. C'est ouvert quelque part. Un trou que je l'ai point vu. Apparemment, on peut sortir par ici parce qu'il y a des escaliers. On retient la position des escaliers. Ça se trouve que Jean-Jude il voulait juste m'aider, il voulait pas me tuer. Parce que j'ai eu le réflexe en fait de d'étaler tel un petit lapin des bois. Mais ça se trouve en fait Jean-Jude voulait juste me dire à quel point il était content de voir un autre humain tomber ici. Peut-être voudrait-il m'aider en fait à sortir d'ici ? Que sais-je ? Non, pas ici ! Oh mon dieu, si je suis retourné en arrière et que je n'ai pas croisé Jean-Jude. Ça signifie juste quelque chose horrible. Ça signifie que Jean-Jude est toujours quelque part. Tu verras le Strumf grognon et le Strumf barbare. Le Strumf à lunette et aussi des fois la Strumfette. Viens au pays des Strumf, le pays merveilleux. Viens... Putain il y a une note là, j'avais pas vu ça. Oh dear. Journal de Charlene Trum. L'un des hommes a disparu l'année dernière et les autres disent qu'ils continuent d'entendre des bruits. C'est de la merde si vous me demandez. J'ai trouvé un nouveau passage et je pense que ça pourrait nous mener là où nous voulons aller. Ok d'accord, il fallait donc effectivement aller en arrière. Peut-être que cet endroit en fait était fermé. Et c'est ça ce que j'ai entendu. Ça se trouve c'est Jean-Jude qui l'a ouvert pour m'enfermer à l'intérieur. Il serait capable Saligo. Oh là là. Oh là là, ça a l'air profond ici. Fais gaffe hein. J'ai l'impression de voir des yeux partout, c'est horrible. Je sais pas ce que c'est hein. Putain ce papier est énorme. Le journal de Charlene. Nous l'avons trouvé ! Mon dieu, nous avons trouvé le vieux temple. Le Nécronomicon doit toujours être à l'intérieur. Nous allons pousser à l'inter... Nous allons continuer les recherches plus profondément pour aller à sa recherche. Bon je vais aller à l'intérieur du temple. Apparemment il y a un certain... Un livre qui s'appelle Nécronomicon. C'est le livre des morts il me semble. Je crois qu'il est dans Evil Dead. C'est un livre horrible qui attire les morts. Donc je vous conseille pas la lecture hein. Franchement, il y a des livres un peu mieux quand même. Donc du coup on va essayer de trouver ce truc là. Je suppose que peut-être que Jean-Just sera notre ami si on met la main dessus. Quoi qu'il en soit, on est un petit peu dans la merde. Je trouve encore un cadavre. Mince. Est-ce que c'est le cadavre de Hache ? Ah 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 ! Oh ! Ah what ? Qui a soufflé sur ma lanterne ? Je veux plus rien ! Là-bas je vois quelque chose. Là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là. Quoi 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 ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Ils sont sérieux ? Oh 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 ! What the f... En fait on peut même pas finir le jeu ! Ah 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 ! C'était très bien fait ! Wow ! Oh bah je m'attendais pas à ça. Et quoi qu'il en soit les amis ! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez avec vos amis ! Quant à vous ! Oui, vous ! Je vous trouverai donc bientôt dans un prochain épisode. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501